Offrir aux populations des services de communication de qualité a été un souci majeur du ministère de l'économie numérique. Et pour atteindre cet objectif, le ministère vient de mettre en place un cadre de consultation entre l'État et les opérateurs des réseaux de communication. Avec nos deux câbles sous-marins qui sont inutilisés aujourd'hui, le deuxième câble sous-marin est utilisé à 10% de son taux. Et le premier câble sous-marin est à un taux d'utilisation à peine de 50%. Nous avons ces infrastructures de qualité, mais nous n'avons pas les liaisons de déport. Donc vous comprenez bien que si l'État est en train de mettre la fibre optique et que les populations ne sont pas connectées, effectivement, on n'aura rien fait. Parce que le concret pour l'État, le concret pour le gouvernement aujourd'hui, c'est que chaque Béninois puisse avoir Internet redébit. Faciliter la mise en application des nouvelles réformes engagées dans le secteur, c'est l'autre résultat attendu de cette instance. Elle se veut aussi un cadre de sensibilisation, d'information, de réflexion et de suivi des progrès accomplis dans le secteur. S'il y a une chose sur laquelle tout le monde a été d'accord ce soir, c'est qu'on doit se parler. On ne peut pas passer des années à dire, oui, les infrastructures sont chères alors que les populations ne sont pas connectées. Et c'est des milliards que le gouvernement vote pour mettre ces infrastructures. Il faut que ces infrastructures puissent servir aux Béninois. Le développement de l'économie numérique et la satisfaction des populations est le but final. Justement, sur la question, aucun acteur ne sera négligé à marteler la ministre de la Communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !